Fin de la prise d'otages assez varée au Mali. Un commandant armé avait attaqué vendredi l'hôtel Biblos, souvent fréquenté par des expatriés de la mission de l'ONU. Selon les autorités, 12 personnes ont été tuées, 5 membres des forces armées maliennes, 5 terroristes et 2 autres personnes, dont l'identité n'est pas encore connue. De nouveaux attentats revendiqués par les talibans à Kaboul vendredi. Un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée d'une académie de police faisant 27 morts. 8 civils ont en outre péri dans l'attaque d'une base des forces spéciales américaines. Depuis jeudi, les attentats dans la capitale afghane ont fait 51 morts et des centaines de blessés. Accident mortel dans l'Orne. Trois membres d'une même famille ont perdu la vie lorsque leur voiture a été percutée par un train à un passage à niveau à Condé-sur-Win. La voiture se serait arrêtée au milieu de la voie avant d'être percutée par le TER qui roulait à 140 km heure. Nouveau samedi encombré sur les routes de France. Avec presque 800 km de bouchons à l'entour de midi, la journée était classée rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Bison Futé prévoit néanmoins des routes moins chargées que le week-end dernier. C'est un pari un peu fou. Sept historiens du vélo ont quitté Paris pour Avignon sur leur vélo-cypède. Ils veulent reproduire le premier voyage de ce type effectué en 1865 sur des cycles pesant 30 kg. Et ce n'est pas tout à fait la vitesse des coureurs du Tour de France. A 10 km heure en moyenne, les vélo-cypédistes prévoient d'arriver à Avignon dans une quinzaine de jours.